Vous êtes sur RTL. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. C'est une nouvelle affaire judiciaire pour l'ancien PDG de l'alliance Renault-Nissan. Carlos Ghosn vient de signer un accord avec la SEC, Security Exchange Commission. C'est le gendarme en fait de la bourse aux Etats-Unis. Toujours détenu au Japon, Carlos Ghosn est accusé d'avoir détourné plus de 140 millions de dollars sur une dizaine d'années. Bonjour Maître Jean-Yves Le Mord. Bonjour. Vous êtes l'avocat de Carlos Ghosn. Avant d'aller plus loin, pourriez-vous d'abord nous donner des nouvelles de votre client ? Est-ce qu'il a toujours l'interdiction de voir sa femme ? Et comment se passe sa détention au Japon ? Alors, il n'est pas détenu au Japon. Il est assigné à résidence, c'est-à-dire qu'il ne peut pas quitter le territoire, mais il est à ceci près libre. Il est toujours interdit de communication avec son épouse, ce qui est assez extraordinaire. On aurait pu l'imaginer dans un temps limité. Mais là, les mots à pas, c'est cette interdiction continue. Comme si finalement, même depuis la liberté, il fallait encore exercer une pression sur l'homme pour l'amener à craquer selon la tradition du système judiciaire japonais. Mais c'est très clair, c'est l'objectif de la justice japonaise. On ne peut pas se le dissimuler. On va revenir à cette affaire. Le gendarme de la Bourse Outre-Atlantique vient donc de conclure un accord à 1 million de dollars avec Carlos Ghosn. Il était accusé d'avoir dissimulé 90 millions de dollars de rémunération, mais aussi 50 millions de dollars d'indemnités, retraites. Accepter l'accord, c'est reconnaître une faute ? Absolument pas. Avec les Etats-Unis, il y a des poursuites tous azimuts. D'ailleurs, les entreprises et les chefs d'entreprises français le savent bien. Nos auditeurs savent aussi que les entreprises, je pense à la BNP, il y a quelques années, ont été taxées à raison de milliards d'euros. Bref, aux Etats-Unis, le danger est partout. Et en l'espèce, quand on parle de ces revenus, il faut savoir que ces revenus, il ne les a pas perçus. – Mais vous comprenez bien que pour ceux qui nous écoutent, accepter de payer l'amende, pour ne plus entendre parler de cette affaire, en fait, c'est une façon de régler, d'avoir la paix. – C'est effectivement une façon d'avoir la paix, parce que dans le système judiciaire américain, là, on n'est pas encore dans le système judiciaire, on est dans un accord avec le gendarme de la bourse. Bon, il vaut mieux transiger, et il faut transiger, parce qu'on n'a pas d'autre choix. – Pourquoi ce sont les Américains qui ont géré ce dossier ? – J'ai un peu le sentiment que les Américains sont venus à l'aide des Japonais, puisque c'est le même processus. Cet argent dont on parle que Carlos Ghosn n'a jamais reçu, est un argent qu'il aurait reçu lorsqu'il aurait pris sa retraite, et à la condition qu'il signe une clause de non-concurrence. – Donc pardonnez-moi, votre client accepte de payer une somme quand même importante, pour régler un problème qui n'en est pas encore un, de fait, et sur des sommes qu'il n'a pas touchées. – Tout à fait, parce que… – Il est taxé sur des sommes qu'il n'a pas touchées. – Il est taxé sur des sommes qu'il n'a pas touchées, comme il est au Japon, poursuivi pour les mêmes sommes qu'il n'a pas touchées, n'ayant pas déclaré la possibilité qu'il aurait eu quelques années plus tard de les percevoir. – Ça veut dire qu'il n'est pas injusticiable comme un autre, aux États-Unis comme au Japon ? – Je pense qu'aux États-Unis, lorsque l'on montre une quelconque faiblesse, on est prêt d'être maltraité, et qu'au surplus, l'étranger est bon à payer. Et puis, il y a indiscutablement, dans cette histoire, une sorte de haro sur l'homme, et je me demande pourquoi les Américains se mêlent de cette affaire tristement japonaise. – Vous avez un élément de réponse ? Quand on pose ce genre de questions, c'est qu'éventuellement… – Je pense qu'il y a deux motivations. Peut-être la première est-elle d'aider les Japonais, puisque c'est la même poursuite pour les mêmes faits. Et puis la seconde, c'est de se dire qu'au fond, en poursuivant ici tous azimuts et un peu tout le monde, et en l'espèce y compris Carlos Ghosn, on va faire un peu d'argent, et que c'est le but du système juridique japonais. – Maitre Leborn, dans l'accord que Carlos Ghosn vient de signer, il est stipulé, outre le chèque d'un million de dollars, une interdiction d'être patron d'une entreprise cotée en bourse, ni même de siéger d'ailleurs à un conseil d'administration. Est-ce que ça sonne la fin définitive de la carrière professionnelle de Carlos Ghosn ? – Ces interdictions ne concernent que les Etats-Unis. – Oui, excusez-moi, mais dans le domaine industriel, et en particulier celui de la voiture, les Etats-Unis, ça compte ? – Jusqu'à présent, Carlos Ghosn a fait une carrière dont personne ne peut dire qu'elle est obscure, dans le monde automobile, et jamais aux Etats-Unis. – Merci beaucoup Maître Jean-Yves Leborn, je rappelle que vous êtes l'avocat de Carlos Ghosn, et merci d'être venu nous expliquer ce qui se passe actuellement, donc entre les Etats-Unis et les Japon, concernant votre client. Bonne journée à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada